Il est 13h, bonjour à tous, merci de votre attention. Tout de suite les titres à la une de l'actualité. Les ministres en charge du secteur éducation-formation s'engagent à jouer leur partition en créant les conditions nécessaires pour une formation de qualité en vue d'assurer à la jeunesse une insertion socio-professionnelle décente. C'était au terme de la revue sectorielle éducation-formation 2022 qui s'est tenue du 19 au 20 janvier à la maison de l'entreprise au plateau. Avec notre porteur Eugène Atoubé, nous irons dans le département de Tangrela où 12 villages sont impactés positivement par l'exploitation d'une mine d'or dans le département en 4 années d'existence. Le comité développement local mini a réussi à capter 2 milliards de francs CFA au profit de projets investis pour le bien-être de ces populations. Au Brésil, le général Julio César de Arruda n'est plus le chef d'état-major de l'armée de terre. Il vient d'être limogé par le président Lula qui s'était plaint à plusieurs reprises de l'attitude de certains militaires durant l'attaque contre les lieux de pouvoir à Brasilia le 8 janvier dernier. Voilà pour l'essentiel. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous suivre. Quel apport de la science biologique dans le développement de nos sociétés africaines ? On en parle ce 13h dans le cadre du magazine du dimanche. Et avec nous sur ce plateau, un invité qui s'y connaît en matière de biologie, professeur titulaire en biologie à l'université, Félix Fouadboigny d'Abidjan, professeur Eliezer Ongoran. Aujourd'hui donc à la retraite, il demeure cependant très actif lorsqu'il est question de recherche scientifique. Professeur Eliezer Ongoran, bonjour et merci d'être avec nous ce 13h dans le cadre du magazine ce dimanche. Bonjour, c'est Guilet. Alors nous prendrons bien sûr beaucoup de plaisir à échanger avec vous sur le thème annoncé. Mais avant, eh bien regardons ensemble à cet engagement pris par les ministres en charge du secteur éducation formation de jouer leur partition en créant les conditions nécessaires pour une formation de qualité en vue d'assurer à la jeunesse une insertion socio-professionnelle décente. C'était au terme de la revue sectorielle éducation formation 2022 qui s'est tenue du 19 au 20 janvier dernier à la maison de l'entreprise au plateau. C'est Forazegui. Durant deux jours, les acteurs du secteur éducation formation ont évalué le système éducatif et la formation en Côte d'Ivoire. Cela en vue de permettre une adéquation entre la formation et les enjeux du développement socio-économique du pays. De ces échanges, il en ressort un bilan partagé. Sur les 207 indicateurs de performance, 52% ont atteint leur cible ou sont en bonne voie, 44% sont en mauvaise voie et 4% partiellement en bonne voie. Une analyse plus approfondie fait ressortir un problème de gouvernance marqué par la faiblesse de la mise en œuvre des réformes dans le secteur. Dynamiser l'offre de formation des domaines des sciences humaines et sociales, des lettres, langues et arts pour les adapter aux besoins des réalités du marché de l'emploi. Redéfinir la cible au niveau national dans l'optique de la généralisation de la distribution des kits scolaires aux préscolaires. Ce sont entre autres les recommandations de la revue sectorielle 2022. Prendre en compte les documents de référence générés par les égenats et intégrer les recommandations issues du sommet mondial pour la transformation de l'éducation. Organiser des assises sectorielles pour revoir certaines orientations stratégiques qui sont en contradiction avec les ambitions de la nation. Les ministres en charge du secteur éducation-formation entendent jouer leur pas de responsabilité en créant les conditions nécessaires pour une formation de qualité. Nous avons fait une revue de l'ensemble du dispositif et nous avons noté ce qui ne marche pas ou qui ne marche pas très bien à notre goût. Et en ce moment les mesures correctives seront prises pour faire en sorte que les choses redeviennent ce que nous avons souhaité au départ. Nous avons décidé, mes collègues et moi-même, d'inscrire la revue sectorielle comme une priorité et par la suite de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'activer le comité inter-ministériel de coordination du secteur éducation-formation, SICSEF, et renforcer les capacités opérationnelles de la TASSE. Les conclusions sorties de ces assises vont permettre au gouvernement de faire les investissements nécessaires en vue d'améliorer l'accès à l'éducation, la qualité de l'enseignement ainsi que la gouvernance des sous-secteurs du système éducatif. Et dans le fil de l'actualité, il y a aussi cette étude menée par la direction des cantines scolaires. Le programme alimentaire mondial pourra estimer le rapport coût-bénéfice de l'alimentation scolaire en Côte d'Ivoire. Cette étude qui servira de boussole au gouvernement devrait aider à mieux comprendre les avantages à long terme de l'alimentation scolaire de notre pays. Il s'agit de façon spécifique d'établir la cartographie du programme d'alimentation scolaire et déterminer le ratio coût-bénéfice des résultats qui serviront de guide aux décideurs. Le gouvernement a besoin d'indicateurs clairs pour prendre des décisions qui conviennent. Cette étude va permettre au gouvernement d'avoir une clarté dans l'intérêt porté à l'alimentation scolaire, de sorte à mobiliser des ressources suffisantes, à capter des ressources suffisantes, pour que les enfants de Côte d'Ivoire partout où ils se trouvent puissent avoir un droit à une alimentation saine et équilibrée. Pour le PAM, le programme alimentaire mondial, cette étude constituera un outil de plaidoyer important pour les investissements durables des politiques dans l'alimentation scolaire. Le but de cette étude est justement de quantifier ce retour sur investissement. C'est ce genre d'analyse qui sera fait par cette étude et qu'on espère pouvoir démontrer dans le cas de la Côte d'Ivoire pour influencer et vraiment faire le plaidoyer pour un investissement plus grand dans les cantines scolaires. Des experts venus de l'université de Havad aux Etats-Unis apportent leur expertise en la matière avec les acteurs du domaine en Côte d'Ivoire. Et deuxième titre de ce journal, notre reporter Eugène Atoubé nous conduit à présent dans le département de Tengrela, où 12 villages sont impactés positivement par l'exploitation de mines d'or. Dans le département, en quatre années d'existence, le comité de développement local minier a réussi à capter 2 milliards de francs CFA qui ont été investis au profit de projets pour le développement et le bien-être de ces populations. Reportage. C'est une fin d'exercice heureuse pour le comité de développement local minier de Tengrela. Tous les projets retenus en cohérence avec les besoins des populations par le CDLM ont été réalisés avec la clé inquiétude obtenue lors de sa première assemblée générale de l'année 2023. De 2018 à 2022, les acquis en termes de développement des localités impactées par la mine d'or qu'abrite le village de Sissengue sont nombreux. Et les populations, touchées par le progrès en quatre années d'exercice du CDLM, ne cachent pas leur bonheur. Vraiment, le CDLM travaille. Le village même, vraiment, aujourd'hui, ça va. Il y a l'école, il y a un logement de maître. Vraiment. Et puis, ils ont fait la route. Il y en a d'autres encore, on l'entend. Nous, on perdait des enfants à cause du sang. Mais depuis que nous avons trouvé le laboratoire, par grâce à ce CDLM, vraiment, les décisions ont diminué. Vraiment, nous sommes très fiers. Nous, les femmes, disons un grand merci à notre président. Ce sont 12 villages du département de Tengrela qui bénéficient de l'établissement de la mine d'or. Entre 2018 et 2022, 17 projets y ont été réalisés pour un coût global de 2 milliards de francs CFA, dont 400 millions pour Sissengue. Le profet du département de Tengrela, président du comité de développement local minier, s'est félicité des excellents rapports entre les populations et l'entreprise minière. Rapport grâce auquel le CDLM fonctionne normalement et peut assurer tranquillement sa mission. Notre objectif, c'est de contribuer au développement local des villages impactés. Nous avons travaillé dans les domaines qui ont été indiqués par la loi. Le domaine de l'hydraulique, le domaine de la santé, le domaine éducatif, le domaine de la route. 0,5% du chiffre d'affaires doit être reversé au CDLM. Nous allons le faire pour que ce développement-là soit vraiment une réalité. C'est le dernier contact du profet de Tengrela avec les populations des villages impactés par les activités de la mine de Sissengue, en sa qualité de président du CDLM de Tengrela. Ambroisa Cyril Diomondé est appelé à servir en tant que préfet de Mbayakro. Il a invité le CDLM de Tengrela à toujours respecter ses engagements vis-à-vis des populations. Un reportage de Fiekwassi commenté pour vous par Jeannette Oubé. Ici à Abidjan, du 16 au 20 janvier, les agents de différents ministères ont été formés sur la gestion de crises interministérielles. Une formation initiée par le Centre de gestion interministérielle de crise en partenariat avec l'Union européenne en vue d'outiller ses agents sur tout le processus de gestion de crise dans un contexte national. Des agents qui ont été formés aux techniques de coordination pour mieux gérer les catastrophes naturelles, les crises sanitaires et autres. Akali Diomondé et Jean-Marc Djadji nous en parlent. Agir en synergie et surtout de manière coordonnée pour mieux appréhender les catastrophes naturelles, les accidents de grande envergure et les crises sanitaires. C'est autour de ce principe que s'est déroulé l'atelier sur la gestion interministérielle de crise. Une formation initiée par le Centre de gestion interministérielle de crise, CGIC, en collaboration avec l'Union européenne. Durant cinq jours, une quarantaine de participants provenant de différents ministères ont été édifiés sur la procédure et les stratégies de gestion de crise interministérielle. Durant cette semaine, vous avez pu appréhender les spécificités de chaque ministère afin de mieux vous préparer à travailler ensemble dans un contexte de crise. Si jamais une crise majeure devait survenir, vous serez prêt grâce à cette formation qui vous a donné quelques outils et quelques clés pour gérer au mieux et ensemble les situations de crise. Cette formation marque également l'opérationnalisation du CGIC, créée par décret en 2015, afin d'assurer la coordination de la gestion des crises d'ordre naturel ou humain. C'est ce décret de 2015 qui met en place un cadre de gestion intégrée des crises. Il était bon qu'à un moment donné, nous puissions nous arrêter pour opérationnaliser ce qui avait été écrit en 2015 afin que nous puissions gérer au mieux les crises en équipe interministérielle. Et on encourage à répéter ce genre d'atelier et à faire beaucoup d'exercices. De sorte que lorsque un événement imprévu, une calamité naturelle survient, que la gestion puisse être fluide. A l'issue de l'atelier, chaque participant s'est vu décerner un certificat, témoignage de sa compétence en gestion interministérielle de crise. Le groupement des opérateurs du secteur des technologies de l'information et de la communication de Coupe d'Ivoire en abrégé gothique a un nouveau président, élu le 5 janvier dernier, le nouveau président Laurent Ion. C'est ainsi qu'il s'appelle, a décliné ses projets pour les deux prochaines années. Après 11 ans passés à la tête de ce groupement, l'ex-président Patrick Mbeng a passé le flambeau au tout nouveau président qui rassure de l'engagement de ce groupement de contribuer à faire de la Coupe d'Ivoire une Coupe d'Ivoire plus numérique. Didier Guesson. Le 26 novembre 2022, les membres du Gothic ont adopté un nouveau test pour améliorer la gouvernance de leur groupement. De 2011 à 2022, Patrick Mbeng, le président Sotan et son conseil d'administration ont pu capitaliser de nombreux acquis. On a amélioré l'état de maturité de nos entreprises. On a travaillé avec l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire pour repenser la régulation du secteur en mettant en place une régulation qui est orientée numérique. On a travaillé avec le village des technologies de Grand Bassam, le Vitib, en mettant en place des plateformes pour permettre à nos opérateurs d'aller massivement au niveau du Vitib. Élu à l'unanimité des 55 votants, Laurent Nyon est le nouveau président du groupement des opérateurs du secteur des technologies de l'information et de la communication du Côte d'Ivoire gothique. Candidat unique à la candidature de la présidence du groupement, son choix est un consensus dans le secteur des TIC qu'il devra promouvoir davantage, notamment en tant qu'interlocuteur principal du gouvernement sur les questions numériques. Nous entendons jouer pleinement le rôle qui est le nôtre en essayant de fédérer ces acteurs-là, en essayant également de les faire monter en compétences et également en performances pour que l'économie numérique, qui consiste aujourd'hui en pilier du développement de notre pays, puisse également connaître ce tissu-là pour le bonheur de tous et de tous. Pas seulement pour les entreprises, mais aussi pour l'État des Côtes d'Ivoire et aussi pour la population parce que l'attente est nombreuse. Le gothique est l'interface du gouvernement sur plusieurs grands projets numériques, notamment la dématérialisation de l'administration publique. Et madame, monsieur, les images que vous allez découvrir dans un instant sont le triste visage qu'offre les belles agunaires à Abidjan, surtout du côté de Marcori, Anoumabo, Kumasi, Zoé, Bruno et Portbou et Hadjaoui. Pneus usés, ordures ménagères, eaux stagnantes, déchets de tout genre et débris, orne avec tristesse et mépris, ces belles agunaires transformées en véritables dépotoires. Une fois à proximité de ces baies, il faut se couvrir le nez de risque. À l'inhaler des odeurs nauséabondes, une vaste campagne est lancée pour changer les choses, surtout les mentalités et autres comportements dégradants vis-à-vis de la nature. Une équipe de la plateforme collaborative de contrôle des constructions est allée sensibiliser sur la nécessité de préserver le cadre de vie et l'avenir du plan d'eau lagunaire abidjanais. L'Ancine Bakayoko. Partout sur les belles agunaires dans le district d'Abidjan, la même scène de désolation. Des tas d'immondices et des détritus à perte de vue. Partout, des déchets ménagers et électroniques au sol, des eaux usées russellant inlassablement. De Marcori à Noumabo à Portboué à Diaoui, en passant par Kouma, Sisoé et Bruno, le constat est le même. Pas de système de drainage, des eaux usées, de stockage de déchets et de fosses sceptiques. Résultat, les conduits et autres tuyaux d'évacuation déversent tout leur contenu dans la lagune au mépris de toute règle d'hygiène. Conséquence des installations anarchiques sur la baie des lagunes, la plateforme collaborative de contrôle des constructions est sur les lieux pour mettre fin à ce désordre. Lorsque vous construisez votre maison, vous devez construire des fosses sceptiques. Et puis un peu perdu. Lorsque c'est rempli, vous envoyez un camion pour venir vidanger, pour aller jeter là où on doit jeter. La lagune n'est pas le lieu où on déverse tout. Cette sensibilisation est d'autant plus importante que la pollution risque d'hypothéquer les gros efforts faits par le gouvernement, notamment au niveau du bassin du Gourou. Tous ces déchets déversés sont drainés par les pluies et vont former des amas le long des belles lagunaires, donnant ainsi un tout autre visage à la belle ville d'Abidjan. C'est déplorable de voir ça. C'est important en tant qu'habitant de pouvoir vraiment faire preuve d'humanisme, de pouvoir vraiment entretenir notre bord lagunaire. La plateforme collaborative de contrôle des constructions, structure qui regroupe en son sein les ministères en charge de l'urbanisme et de l'hydraulique, le district autonome d'Abidjan et l'union des villes et communes de Côte d'Ivoire a pour rôle de veiller au respect des normes en matière de construction et de garantir un cadre de vie agréable et assaini aux populations. Et enfin une bonne nouvelle pour casser avec le triste constat qui précède. Si vous ne le saviez pas, le service des urgences de l'hôpital militaire d'Abidjan est officiellement opérationnel depuis vendredi dernier, rénové en fin 2022. Les travaux ont duré trois mois et coûté plus de 25 millions de francs CFA. L'accès à ce centre est désormais réglementé par une procédure de digitalisation. Des travaux engagés ont envie de renforcer la prise en charge sanitaire d'urgence. En 2022, le HMAD a enregistré 4 963 hospitalisations. A noter que 60% des patients sont constitués de populations civiles. Walter Amadou Ouattara. Simulation de prise en charge d'un patient en urgence. Commis à la tâche, les différentes étapes sont passées en revue par le personnel médical de l'hôpital militaire d'Abidjan, HMAD. Cette mise en scène est le point majeur de la reprise officielle des prestations au service des urgences de l'HMAD. Avant, tout le monde pouvait rentrer aux urgences n'importe comment et faire tout ce qu'il voulait. Mais aujourd'hui, nous avons un système digital qui nous permet de pouvoir donc anticiper sur les mouvements de flux de population. On a installé des dispositifs d'hygiène, de purification d'air, d'accord, de rotation d'air pour lutter contre tout ce qui est infection à part d'entrée pulmonaire. Tout cela nous a permis donc de réduire les délais d'intervention. Avec un service de cardiologie équipé pour les examens paracliniques. Alors, nous sommes un hôpital public. Nous voulons rendre service au public, venir d'assister à l'inauguration des urgences qui ont été rénovées. Nous ne comptons pas nous arrêter en si bon chemin. Nous comptons grâce à l'appui de nos autorités, le directeur de la santé et de l'action sociale des armées qui est à nos côtés, le cher état-major général des armées, bien sûr le ministre d'État, le ministre de la Défense, accroite nos activités pour le bien net de l'ensemble de la population. 25 millions de francs CFA investis en trois mois afin de réduire le taux de décès estimé à 3% en 2022. Nous avons insisté pour que le matériel qui est mis à notre disposition soit bien entretenu parce que l'État ne reviendra pas chaque année changer ce matériel. Tout ce que nous avons vu présage ce qui arrive pour toute la Côte d'Ivoire parce que le président de la République a un vaste projet de construction d'hôpitaux militaires. Il y en aura au total quatre, trois à l'intérieur du pays, un à Abidjan avec des nouveaux services qui n'existent pas à ce jour. L'hôpital militaire d'Abidjan n'est pas sollicité que par des militaires et les membres de leur famille. Sur environ 5 000 patients internés l'année dernière, 60% sont issus des communautés civiles. Le non-respect des feutres tricolores, on en parle une énième fois dans ce journal de la mi-journée. En 2021, 14 234 accidents ont été enregistrés par l'Office de la sécurité routière avec 1 614 morts et 13 690 blessés et graves. Des accidents dus en partie à l'incivisme. Ici à Abidjan, les motocyclistes sont de plus en plus indexés. Ils ne manifesteraient aucun égard pour les feutres tricolores. Nos reporters Khalil Diamandé et Jean-Marc Djadji ont posé leur caméra dans les communes de Youpougon et de Kokodi pour un constat. Ce motocycliste, en pleine communication, grille le feu rouge. Un acte d'incivisme qui semble être assez fréquent dans la capitale économique ivoirienne. Nous avons sillonné les communes de Kokodi et de Youpougon le temps d'un constat. Et voici les scènes que nous avons pu observer sur les routes. En seulement 20 minutes environ, une trentaine de motocyclistes contreviennent à la règle sur les feutres tricolores. Moi-même, j'ai pu avoir vu. Quand ils voient le feu, quand c'est rouge, il y a d'autres rouges. J'attends, dans quelques vacuées, ils traversent. Ils ne se sentent même pas concernés. Eux, ça l'a dit rien même. Ils voient ça à autre chose. On dit qu'ils ne connaissent pas. Or, ils font semblant. Là, à chaque arrêt, il y a beaucoup d'accidents. Normalement, quand les feux sont rouges, tout le monde a s'arrêté. Que ça soit une voiture ou une moto. Mais quand tu as grillé les feux, c'est vers là-bas. Quand ils vont traverser là, ça a créé quoi. C'est un incident. Le district d'Abidjan a enregistré en 2021 7 899 accidents sur 14 234 en Côte d'Ivoire, selon l'Office de la sécurité routière aux airs. L'excès de vitesse et le non-respect des feux tricolores, on sent quelques facteurs majeurs. Les populations indexent de plus en plus les livreurs pour leur manque de civisme. Pas de rouges, ça les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est les recherches journalières. Peut-être qu'on les impose 6,8,8,10, c'est les recherches journalières qu'ils importent. Les voitures, souvent, elles sont un peu plus protégées. Eux-mêmes, souvent, ils n'ont même pas de casque. Et puis, c'est eux-mêmes qui font ça. Pour se justifier, les concernés brandissent comme argument le respect des délais de livraison et autres urgences. On a plusieurs communes à livrer. On a moins de temps. L'autre est dans l'autre commune, l'autre a été presse. Le temps est compté, le temps est compté. Donc, du coup, c'est un peu ça, c'est la pression qui fait que les gars griffent feu. Des avis que Abdoul Karim, aussi livreur, ne partage pas. Pour lui, la livraison n'est pas une course contre la montre. Pour ne pas être pressé derrière l'argent, la livraison à ses services, ce n'est pas la course. T'es calme, tu le livres, tu le tues. C'est lui qui veut prendre du plan, c'est lui qui veut prendre du plan. Il n'a qu'à laisser. En 2021, les piétons et les conducteurs des engins à deux et trois roues constituaient 68% des victimes des accidents de la circulation, selon le ministère des Transports. Les deux roues, effectivement, sont beaucoup impliquées dans les accidents de la circulation. Ils constituent ce qu'on appelle les usagers vulnérables, qui malheureusement, eux-mêmes ne prennent pas conscience de leur état de vulnérabilité et qui, quelquefois même, n'ont pas les documents qu'il faut pour conduire les motos. Les usagers suggèrent alors que les autorités durcissent le ton. Il faut que les autorités prennent encore des mesures plus serrées. Il y a beaucoup d'opérations qui sont menées par la police, par la gendarmerie. La tribune que vous m'offrez, c'est de demander aux gens de deux roues, non seulement d'aller se faire immatriculer, mais de deux, de respecter le code de la route. Si ceux-là n'est pas fait, ils le payeront sur la voie et dans leur porte-monnaie parce que les carifous sont vidéo-verbalisés. Donc, il y a lieu de changer de comportement. Il faut faire beaucoup de sensibilisation. La sensibilisation, moi, je dis, elle est efficace quand derrière, il y a une répression. L'AUSER indique que plus de 90% des accidents de la route en Côte d'Ivoire sont liés aux facteurs humains. Le Conseil des ministres du 17 janvier dernier a décidé de la mise en vigueur du permis à points dès le 1er mars 2023. Chaque permis de conduire sera doté d'un capital de 12 points qui sera réduit à chaque infraction. Les usagers de la route toujours sensibilisés au respect du code de la route exploreront à présent un autre champ de sensibilisation, celui du vivre-ensemble. La population de Brofodoume ont été sensibilisées au vivre-ensemble par la Fondation Paix et Unité Afrique. Une délégation de cette fondation s'est rendue récemment dans les villages de Bangakua et Sipo pour porter le message de la paix et de la cohésion sociale. Côte-Fraoukambawa. Sipo et Bangakua, deux villages de la sous-préfecture de Brofodoume. Les populations de ces villages ont reçu une délégation de la Fondation Paix et Unité en Afrique. Des rencontres pour échanger sur les notions de paix et de cohabitation pacifique afin que chacun à son niveau en fasse son quotidien, surtout à l'approche des échéances électorales. Souvent, pendant et après les échéances électorales, il y a toujours des tensions de la population. Et cette année d'une année électorale, sans faire la politique, nous avons estimé que nous pouvons faire le tour, aller dans certaines contrées, parler de paix aux populations, parler de cohabitation, de vivre ensemble, qui sont des éléments chers à toute personne. Le représentant du sous-préfet de Brofodoume, Armand Boïdje, a salué l'initiative de la Fondation qui vise à sensibiliser les populations sur ces notions du vivre ensemble. La cohésion, la paix sont les maîtres mots du chef de l'État, donc on est très heureux de l'initiative. Un don en vivre et non vivre a été fait aux populations des villages de Sipo et Bangakua. Créée en novembre 2020, la Fondation Paix et Unité en Afrique a pour mission la promotion de la paix et l'assistance aux couches sociales défavorisées. La reconversion après la retraite. 18 agents de l'ANADER à la retraite après 30 ans de loyaux services ont été encouragés à entreprendre afin de rester actifs. A cet effet, un plan d'affaires leur a été remis, de même que d'autres récompenses, par des professionnels de la sécurité sociale. Avec certains de leurs collègues encore en activité, ils ont été renseignés sur les documents à fournir afin de bénéficier rapidement de la pension de retraite. Didier Nguesson. Ils ont servi l'Agence nationale de développement rural, ANADER, pendant de nombreuses années et ont fait valoir leur droit à la retraite en 2022. Ces retraités au nombre de 18 sont honorés par l'employeur, représenté par le président du conseil d'administration, Koulibaly Yadaman, qui leur remet un diplôme d'honneur, un trophée, une enveloppe et un business plan pour la mise en œuvre d'une activité génératrice de revenus. Nous les retraités de 2022 sommes en vie, en santé, et nous jouissons de notre retraite avec les projets que nous avons identifiés nous-mêmes. Ce que M. le directeur en général suit a fait l'avouer des business plans pour nous et qui seront certainement financés, nous sommes comblés. Aujourd'hui, c'est une joie immense qui nous anime. Les conditions à remplir pour bénéficier de la pension, notamment la fourniture pour chaque enfant de moins de 21 ans, dans la limite de 3, du certificat de vie et d'entretien qui bonifie la pension de 10% par enfant. L'employeur dispose de 6 mois après la retraite pour déposer le dossier. Passé ce délai, la date de justice de la pension est reportée au mois de janvier de l'année suivante. Le PCA de l'ANADF félicite les retraités. Dans une dynamique de valorisation des actions de responsabilité sociétale qui consiste à améliorer les relations avec l'environnement interne et externe et représenté par d'autres travailleurs en activité et ceux qui vont faire valoir leurs droits à la retraite. Un nouveau travail salarial est incompatible avec la pension. Cependant, les jeunes retraités sont invités à être actifs à leur propre compte. L'université Nangui-Abregoa d'Abobo a jamais abrité le vendredi dernier la deuxième édition des Jeux culturels et sportifs du cours Abidjan 2 au menu compétition sportive et prestation de club culturel. Pour le directeur du cours Abidjan 2, l'objectif est d'allier études et jeux récréatifs pour les étudiants de cette université. Nangui-Abregoa d'Abobo a jamais. Nous sommes à la deuxième édition des Jeux culturels et sportifs du cours Abidjan 2. Le président de la République de Côte d'Ivoire a décrété l'année 2023 comme l'année de la jeunesse. C'est une opportunité sans précédent que le chef de l'État offre à la jeunesse. Ces Jeux culturels et sportifs vont dans la vision du chef de l'État qui entend donner à la jeunesse toute sa place pour le développement du pays. Pour le directeur du cours Abidjan 2, ces Jeux culturels et sportifs sont initiés afin de permettre aux étudiants de s'épanouir. Cette année, on a une particularité, c'est qu'on a délocalisé certains Jeux au sein de nos cités universitaires, notamment 220 et Williamsville. pour le match d'Anne-Boll et puis Ski-Boll et autres. L'objectif, c'est vraiment de les occuper sainement. À travers cela aussi, découvrir des talents à ces étudiants. Occuper sainement la jeunesse étudiante en nom est une des priorités du ministre Adama Giawara, selon son représentant. Pour avoir une bonne formation, il faudrait que ces étudiants-là en fassent du sport. Et il est vraiment très regardant concernant le binôme sport et études, raison pour laquelle il souhaite que tous ces centres régionaux-là puissent vraiment toujours faire ce genre de sport, ce genre d'activité. Déjà, les rideaux tombaient sur les deuxièmes jeux culturels et sportifs que les responsables du cours Abidjan 2 pensent à la troisième édition prévue l'année prochaine. L'Association internationale des parémiologues veut mettre le proverbe au cœur des communications modernes. Les parémiologues, sachant que dans la discipline, la parémiologie est consacrée à l'étude de proverbes et expressions apparentées. Nous l'avons dit à l'instinct, veut mettre le proverbe au cœur des communications modernes. Enseignants et chercheurs de la sous-région étaient réunis en colloque à Abidjan du 9 au 10 décembre dernier à l'Université Félix-Faude-Boigny d'Abidjan autour du thème Proverbes à situation de communication et rapports sociaux. en contexte moderne. William Koua, M. Forazegui, nous en parle. Plus que des mots, des leçons de vie, les proverbes, éléments fondamentaux dans la promotion des valeurs morales et ce même avec l'évolution du temps. Aujourd'hui, on s'aperçoit que le proverbe est toujours d'actualité. Il y a des valeurs de société que colportent les proverbes et qui sont d'actualité dans l'autre monde moderne. Réunis en colloque à Abidjan autour du thème Proverbes, situation de communication et rapports sociaux en contexte moderne, les membres de l'Association internationale des parémiologues plancent sur la question de la modernisation des proverbes. Les proverbes constituent une science et c'est la science des anciens, de ceux qui connaissent la parole, de ceux qui connaissent la valeur du dit et du récit. Et aujourd'hui, on remarque que ce sont des aspects positifs de la communication qui disparaissent. Et nous, à travers ce colloque, nous voudrons divulguer davantage et faire connaître les proverbes et leur utilisation. Ce cadre d'échange qui résulte d'une utilité internationale et qui vise à valoriser et faire du proverbe un axe de communication moderne a vu la participation de plusieurs enseignants-chercheurs venus de la sous-région. Et dans l'actualité internationale au Brésil, le général Rolio César de Arruda qui avait été nommé pendant la période de transition entre Jair Bolsonaro et Lula n'est plus le chef d'état-major de l'armée de terre brésilienne. Il vient d'être limogé par le président Lula qui s'est appelé à plusieurs reprises de l'attitude de certains militaires durant l'attaque contre les lieux de pouvoir à Brésilien le 8 janvier dernier. Il a été remplacé par le général Thomas Miguel Ribeiro Paiva, commandant de la région sud-est. À place à présent, le magazine de ce dimanche, notre invité, le professeur titulaire en biologie à l'Université Félix-Faudboigny d'Abidjan Kokodi. Professeur Elisabeth Gourand nous a rejoint. Il est aujourd'hui à la retraite. Nous le disions, mais reste très actif. Professeur, bonjour et merci de nous rejoindre à nouveau sur ce plateau. Merci. Alors donc, du 2 au 4 novembre dernier, eh bien, s'est tenu à Abidjan le premier colloque international des biosciences et développement en Afrique. et il a également porté sur l'intérêt des biosciences au service des sociétés africaines. Professeur, avant d'entrer dans le vif du sujet, la biologie, qu'est-ce que c'est ? Merci, M. Guéret. Je voudrais tout d'abord saluer l'ensemble des téléspectateurs qui nous suivent ce matin. Les sciences biologiques, en effet, sont également appelées sciences de la vie. Elles étudient donc les propriétés des êtres vivants, leur origine, leur évolution, et elles étudient également leurs interactions entre eux et avec l'environnement. C'est une science tout à fait dynamique puisqu'en plus des disciplines fondamentales telles que la botanique qui étudie les plantes, la zoologie qui étudie les animaux, ont émergé de très nombreuses autres sciences, la biochimie, la biophysique, la biostatistique, etc. Toutes choses qui montrent que ce sont des sciences qui ont un intérêt majeur pour le développement de nos sociétés. Alors parlons justement de développement de nos sociétés. C'est d'ailleurs le thème qui nous a réunis ici sur ce plateau. La biologie veut contribuer au développement de nos sociétés africaines et de quelle manière ? Lorsque nous prenons les grands défis qui se posent aujourd'hui en général à l'humanité, notamment les défis de nutrition, d'alimentation, les défis d'environnement, de biodiversité et les défis de la santé, vous comprenez que cela porte sur la vie, la vie de toute la société et même de l'humanité entière. La biologie, donc, qui a pour objet l'étude de la vie, bien entendu, a un rôle essentiel, a une partition essentielle à jouer dans la recherche des solutions à ces différents défis qui se présentent à nous. Mais cette contribution, est-ce qu'elle ne le fait pas déjà ? La biologie, justement, en termes de contribution au développement de nos sociétés, il y a pas mal de recherches qui sont engagées en termes, justement, d'innovation. Vous avez parlé de la santé, vous avez cité plusieurs autres secteurs d'activité. La biologie contribue déjà, n'est-ce pas ? Oui, effectivement, la biologie contribue assurément au développement de nos sociétés, mais cette contribution n'est pas toujours bien perçue et bien cernée. Et la nécessité d'un colloque participe, donc, pour les acteurs de cette science et des sciences connexes, à faire le point et à mettre en exergue, en lumière, l'ensemble de ses contributions pour que le commun, les mortels, puissent d'abord savoir qu'est-ce que la biologie fait et mieux, la biologie à elle seule, par son action, ne peut pas résoudre tous les problèmes de développement. Il faut que sa contribution soit prolongée par un ensemble d'autres acteurs qui toujours ne perçoivent pas la nécessité de ses interactions. Alors, partons sur la base d'une autre question. Qu'est-ce que la biologie ne fait pas encore ? Qu'est-ce que la biologie ne fait pas encore ? Elle ne contribue pas suffisamment à la recherche des solutions pour le développement de nos sociétés africaines. Alors, qu'est-ce que vous proposez-vous au niveau de votre structure ? Au niveau de ce colloque, l'objectif, comme je l'ai dit, c'était d'abord de faire le point de l'ensemble des résultats pertinents que la recherche en sciences biologiques a pu mettre à la disposition de la communauté. Ensuite, diffuser ces résultats et avec les différents acteurs du service des différents secteurs, les industriels, mais aussi les décideurs et les politiques, nous puissions ensemble entrevoir les voies et moyens pour pouvoir donc mieux utiliser tout ce potentiel. Il faut noter que le constat le plus évident, c'est que nos sociétés dans les pays en développement croulent sous le poids des ressources de toute nature, des ressources biologiques de toute nature. Et on a un contraste qui fait que malgré toutes ces ressources, les sociétés et les communautés vivent dans une précarité indescriptive. Et donc, que proposez-vous ? Nous proposons premièrement que toute la communauté nationale, tous nos pays africains se rendent compte que la recherche est la voie royale pour l'innovation. La voie royale pour l'innovation ? La recherche est la voie royale pour l'innovation. Il est bien évident que dans nos sociétés, certains par des rêves voient des chemins lumineux pour améliorer les situations des uns et des autres. Mais, dans nos sociétés modernes, la recherche qui est une investigation systématique, structurée, reproductible, reste la voie d'excellence pour aboutir donc à à une innovation durable. Alors, ce colloque, nous allons bien sûr en parler, mais avant, suivons ensemble cet élément de notre reporter Dangui, Dangui, qui fait justement une lucarne sur le sujet proposé. Merci. Les problématiques relatives à la santé humaine, animale, à l'agriculture durable et à la sécurité alimentaire ralentissent la marche des États africains vers le développement. Et pourtant, les universités désignent la recherche, notamment dans le domaine des sciences biologiques ou biosciences, comme des atouts décisifs pour la résolution de ces enjeux qui touchent la qualité de vie des populations. se pose alors la question du financement de la recherche en Afrique. Alors que les organismes internationaux plaidaient pour un financement à hauteur de 1% du PIB, le financement de la recherche en Côte d'Ivoire est de l'ordre de 0,25% du PIB, selon les universitaires. Comment cette recherche sous-développée, selon les termes d'un professeur, peut-elle jouer le rôle à la fois de boussole, de moteur, de sentinelle pour orienter, impulser et alerter dans le cadre de la marche de la Côte d'Ivoire vers son émergence ? Sainte-Rose, de nombreux Ivoiriens. Alors professeur, dans cet élément de notre porteur d'Anguidangui, deux éléments se dégagent. Nous avons en prime, nous avons recherche comme atout décisif, nous avons également financement de la recherche en Afrique. Est-ce que ces deux éléments figuraient au centre de vos préoccupations durant le colloque que vous avez organisé ici à Abidjan ? Mais naturellement, c'était des éléments qui figuraient au centre de ce colloque dans la mesure où, si nous prenons par exemple certains secteurs spécifiques, le secteur du pain, puisque nous sommes en plein dans l'actualité, nous pouvons saluer la décision de nos autorités de faire évoluer les normes de fabrication de pain en ingérant donc 15% de farine de maïs ou de faris de manioc dans la fabrication de pain dans notre contexte. Au cours de ce colloque, les chercheurs ont même mis en évidence que ces pourcentages peuvent aller jusqu'à 30% avec la farine de d'igname lorsqu'on regarde toutes les pertes. De la farine d'igname pour faire du pain. De la farine d'igname pour faire du pain. Donc, vous voyez que la recherche peut servir pratiquement de boussole d'avant-garde pour pouvoir permettre de résoudre des problèmes concrets tels que nous regardons également tout le patrimoine disons tout le patrimoine biologique de biodiversité que nous avons dans nos pays et il y a eu quelques communications par exemple qui ont parlé de la domestication du petit colas et de toutes ses ressources. Il est important naturellement de pouvoir sauvegarder et tirer le meilleur profit de toutes ses ressources et pour nous c'est la recherche qui peut nous permettre de franchir. En somme la recherche biologique a beaucoup à apporter il suffit juste qu'elle puisse bénéficier d'un regard particulier c'est cela votre message. Oui et la recherche en biologie je voudrais ne pas être trop spécifique à la biologie la recherche en biologie certes mais la recherche de façon générale parce que tous nos problèmes de développement ne pourront trouver des solutions donc autonomes durables que par une recherche structurée et je pense que nos sociétés africaines doivent comprendre que notre développement dans tous les cas ne pourra pas se faire par la recherche faite par les autres avec les autres pour les autres il faudra qu'à un certain moment nous comprenons que ce type de recherche fait en partenariat avec les autres pour les autres répond à des problèmes d'ordre général Alors justement professeur votre réplique me donne l'occasion de vous poser la question qui suit que souhaitez-vous véritablement une reconsidération des rapports des chercheurs avec les décideurs ou une plus grande prise en compte des résultats de vos recherches dans les politiques de développement Premièrement Mais vraiment très rapidement Oui très rapidement je voudrais dire que je souhaiterais que nos pays comprennent qu'il faut créer des environnements propices à la recherche Des environnements propices à la recherche Des environnements propices à la recherche Parce que dans les concepts nouveaux de la recherche la recherche est un continuum C'est vrai qu'il y a beaucoup d'initiatives pour faire la promotion des chercheurs etc. que nous salions Mais nous pensons que la recherche aujourd'hui n'est pas une recherche individuelle c'est une recherche plurielle Parce que tous les problèmes de développement par définition sont complexes et le concept de transdisciplinarité qui donne une approche qui part des bénéficiaires en passant par toute la chaîne des intermédiaires jusqu'aux chercheurs est une des voies royales pour pouvoir donc arriver d'abord à identifier nos orientations de recherche pertinentes et également avec tous participer à cette aventure merveilleuse de la découverte du savoir du savoir-faire de mieux-être Alors professeur dernière question est-ce là très rapidement comme réponse avez-vous le sentiment que ce colloque que vous avez tenu ici à Bidjan a répondu à l'essentiel de vos attentes et pourra éventuellement faire des recommandations solides au gouvernement Certainement nous avons été très rapidement satisfaits de l'enthousiasme et de l'engagement à la feuille C'est un colloque qui a été donc sous le parrainage du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et la présidence du président de l'université Félix-Soufouette-Voigny ce qui montre déjà donc qu'il y a une certaine prise de conscience de l'intérêt de la chose et à regarder les 31 pays et les 370 participants qui se sont mobilisés pendant trois journées pleines pour débattre des questions de la farine pour les infantiles qui ont des problèmes de diversité biodiversité qui ont des problèmes de santé je pense que pour nous c'est un départ nous avons dit que c'est un colloque le premier triennal et notre souhait c'est que de tels colloques puissent donc continuer pour faire à échéance l'état des lieux défini Merci professeur et on a bien compris votre message voilà qui marque mesdames et messieurs la fin de ce dimanche magazine pour ce dimanche nous avons reçu ces 13h le professeur Eliezer Goran professeur titulaire en biologie à l'université Félix-Soufouette-Voigny d'Abidjan aujourd'hui à la retraite mais président du comité scientifique du premier colloque international des biosciences et développement en Afrique qui s'est tenu à Abidjan du 2 au 4 novembre dernier avec lui nous avons parlé de la part de la science biologique dans le développement de nos sociétés africaines merci de nous avoir suivis agréable début d'après-midi Dieu garde la Côte d'Ivoire Merci Sous-titrage ST' 501